Libongju, Tougouané, Waynana à une dizaine de mètres derrière. Et puis encore plus loin, Martin Fils d'Espagnol. Oui, c'est pas bon signe pour Fils parce que cette attaque de Libongju va condamner un petit peu le retour de Fils. Vous le voyez au fond là-bas, ce sera dur. Je ne pense pas qu'il puisse revenir. Je vous disais que tout à l'heure c'était trop tard le retour de Fils. Et il ne reste plus que quatre kilomètres. Pas grand chose pour des marathoniens. Si Martin Fils arrive à combler ses 150 mètres en quatre kilomètres, c'est vraiment qu'il est extrêmement fort. Et ça va être très très difficile pour lui. Libongju, Josia Tougouané, Eric Poinaina derrière. Vous voyez l'écart ici entre les deux premiers et le troisième. Les femmes rappelons que c'est Fatouma Roba, l'éthiopienne, qui avait rapporté le marathon. d'être là une semaine et un peu plus d'une semaine. Et Fils est loin là-bas. Libongju, c'est lui qui fait l'effort. C'est lui qui sait que s'ils empêchent Fils de revenir, eh bien le podium se jouera entre ces trois hommes. Regardez, regardez Fils, il est en train d'accélérer encore. Il n'arrête plus, mais il se retourne. Il sait que ce sera difficile de revenir devant. Un ancien footballeur, Martin Fils, qui a appelé l'un de ses, son chien, Boston. Boston qui est le plus vieux marathon du monde. Comme le marathon olympique, ils ont tous les deux été créés en 1896. Cette année, on a couru donc la centième édition du marathon de Boston au mois d'avril. C'était Moses Tanui, donc le gagnant qui l'avait remporté. Et Wainaina est revenu, mais cet effort, il risque de le payer tout à l'heure, Eric Wainaina. Libongju aussi, parce que c'est lui qui avait essayé de décrocher tout le monde. On est au-dessus des gratte-ciel, toujours du centre-ville. Voyez l'écart pour l'instant entre les hommes de tête et le classement avec German Silva, qui est 12 secondes derrière Martin Fils. Richard Nerurcar qui revient. Monégetti qui n'est pas mal et Benjamin Paredes, l'autre Mexicain. Le 38e kilomètre, on a annoncé 8 secondes de retard pour Martin Fils. J'ai l'impression que l'écart a grandi là quand même. Oui, je ne pense pas qu'il y ait 8 secondes. Regardez derrière, on ne le voit pas. On ne le voit plus Martin Fils. Le voici. Simplement. Et encore un faux plat. Et encore une petite côte. Et encore une difficulté. Et Waïnaïna qui a pris la tête. Ces relais qu'ils ont entre eux font qu'ils sont en train de condamner Fils. Ils se sont aperçus que l'Espagnol revenait doucement. C'est difficile. C'est dur. Que c'est dur cette fin de course. Et Fils est en train de regarder derrière si ça revient. Nerurcar est revenu sur German Silva. Le voici Richard Nerurcar. Lui revient donc très très bien aussi. Il est cinquième maintenant. Cinquième Nerurcar. Sixième German Silva. Nous avons poste durant toute la première moitié de la course. Il est moins bien répondu à l'attaque de Toubouané. Mais petit à petit il est en train de revenir. Ça va être quand même très très dur de prendre une médaille à ces trois hommes. Waïnaïna à gauche. Li Bongju le coréen au milieu. Et Toubouané le sud-africain sur la droite. Neururcar derrière qui s'était entraîné justement avec l'équipe du Kenya. Et avec Waïnaïna. L'équipe du Kenya était partie en stage dans le Colorado. Pour se préparer avant cette épreuve ici. Vous voyez Fils. Et Nerurcar. Tenez le voici. Et Nerurcar j'ai l'impression revient sur Martin Fils assez fort. Nerurcar qui était septième des championnats du monde l'année dernière. Qui à l'issue du marathon de Göteborg s'était fait opérer d'un orteil. Il avait eu vraiment de grosses ampoules. De gros problèmes. Nerurcar qui lui faisait très très mal. Il avait dû y avoir une opération pour lui. Et c'est maintenant Toubouané qui fait le rythme devant. Qui reprend encore quelques mètres à Li Bongju et Waïnaïna. Alors est-ce que comme tout à l'heure. Est-ce que comme cela se passe depuis que ces trois hommes sont ensemble. On va réagir. Oui Li Bongju est en train de prendre la foulée de Toubouané. Mais on serre les dents de plus en plus. Je pense qu'on va avoir un finish entre ces trois hommes qui risquent d'être assez spectaculaires. Et que la victoire ne pourrait se décider peut-être que sur la piste au sprint. Les Sud-Africains ont quand même une tradition de marathoniens. Parce qu'ils ont été exclus vous le savez de la Fédération Internationale d'Athlétisme. Pendant bien longtemps à cause de l'apartheid. Et il faut remonter avant cette exclusion qui s'est faite donc après-guerre. Avant cette exclusion pour voir un Sud-Africain remporter le marathon olympique. C'était en 1912. Et c'était Kevin MacArthur qui l'avait emporté devant Gitcham. Il y avait eu un doublé Sud-Africain. Et l'Olympiade précédente en 1908. Et bien c'était Eferron l'un des deux ou trois coureurs étrangers dans la course. Puisqu'en 1908 c'était à Saint-Louis là où il n'y avait quasiment pas d'Européens. Le voyage coûtant tellement cher que personne n'avait fait le déplacement. Et Eferron avait pris une médaille d'argent. Alors les deux derniers kilomètres de ce marathon vous voyez le parcours. On se rapproche du stade olympique. Il y aura un peu plus d'un tour à parcourir. Il faudra passer une première fois la ligne d'arrivée avant de refaire 400 mètres. Pour être définitivement arrivé dans ce marathon olympique. Et là ça descend. Ça descend jusqu'à l'arrivée. Ça descend jusqu'à l'arrivée. Les trois hommes sont dans cette dernière descente avec toujours des relais. Il n'arrête pas de se relayer. Regardez attention cette attaque. Est-ce qu'elle est décisive ici ? C'est Joseph Tougouanet qui a accéléré. Oui, oui, oui. J'ai la sensation que Tougouanet a envie de prendre quelques mètres d'avance. Il a vraiment, vraiment les moyens de le faire. Et c'est ce qu'il est en train pour l'instant d'effectuer. Est-ce que c'est pour prendre le bidon avant les autres ? Je ne pense pas. Voilà, ça revient derrière. Encore une fois Li Bongju qui arrive progressivement à faire l'effort pour se replacer dans la foulée de Tougouanet. Un dernier ravitaillement. Li Bongju, lui, n'a pas pris sa bouteille. Li Bongju a préféré et terminé. Il ne faut souvent pas manquer le dernier ravitaillement. Ce n'est pas une bonne chose. On peut le payer dans les derniers mètres. On a aperçu le stade de baseball. Le stade olympique se trouve juste derrière. 1500 mètres. Un petit peu plus à parcourir pour ces trois hommes avant d'être médaillé olympique. Dans un ordre qui reste à déterminer. Tougouanet, Li Bongju et Eric Waïnaïna. Waïnaïna qui est un petit peu décroché maintenant. Le coureur de Nyaourourou. Vous savez, l'un des endroits au Kenya où il y a quand même de grands champions. C'est une province dont il est issu d'énormes champions, d'énormes talents. Qui semble avoir énormément de mal à suivre. Tougouanet encore relancé. Alors, est-ce que Li Bongju, une fois de plus, va pouvoir revenir à sa hauteur ? Ce n'est pas sûr du tout. Quant à Martin Fils, il est toujours derrière. Toujours à la recherche de cette médaille. Oui, mais je pense que ça ne reviendra pas. Ça va être impossible pour lui. Ils sont passés sous la vasque de la flamme olympique. Et Li Bongju qui grimace, qui s'accroche. Waïnaïna également. Un peu plus de 1200 mètres à couvrir. Tougouanet et Waïnaïna. Regardez, qui est revenu à hauteur de Li Bongju. C'est Waïnaïna qui va faire l'effort pour revenir sur Josia Tougouanet. Mais le Sud-Africain est vraiment, vraiment le plus fort pour le moment. Quel fin de marathon, quelle fin de course. Josia Tougouanet. 22 ans. Pardon, 25 ans, autant pour moi. 2 heures 11 minutes et 46 secondes cette année. Vainqueur du marathon du Cap en Afrique du Sud. Et qui est en train de prouver que les sélectionneurs sud-africains ont bien fait de choisir la place de Xolile Yawa. Il avait terminé 6ème l'an passé des championnats du monde de ce mi-marathon, Tougouanet. Cinquième, pardon. Cinquième, il avait pris cette cinquième place en réalisant 62 minutes. C'est-à-dire 1 heure, 2 minutes et 6 secondes. Comme dans la tradition sud-africaine. Je vous disais qu'ils seront forts à l'avenir et je pense qu'on va trouver des coureurs comme lui aux avant-postes. Et voilà le sud olympique. Tougouanet à moins d'un kilomètre de l'arrivée maintenant devant Wagnagna et Libongju et Tougouanet qui semble bien parti pour la médaille d'or. Il va rentrer dans le stade. Il lui restera 500 mètres à parcourir dans le stade. Le public qui sait qu'il va rentrer, qui vient de le voir sur l'écran géant commence à l'acclamer. Josia Tougouanet qui a quelques mètres d'avance sur Libongju et Rikwa Inaina. Le voici. Un tour à couvrir. 500 mètres à parcourir donc pour Josia Tougouanet qui a vraiment fait la course. C'est lui qui avait fait exploser le groupe de 40 coureurs. Encore présent au 25e kilomètre. C'est lui qui avait porté l'accélération décisive. Il franchit la ligne. Il lui reste un tour à parcourir. Mais derrière, Libongju n'est pas bien loin de même que Wagnagna. Je pense que Libongju n'arrivera pas quand même à revenir sur Tougouanet. 30, 40, 50 mètres d'écart. Cela dit, pour la médaille d'argent, il va y avoir encore, je pense, des choses qui vont se passer devant Tougouanet. Il est parti vers la médaille d'or. 250 mètres encore à parcourir pour ce Sud-Africain qui va remporter, on lui souhaite, la dernière médaille d'or de ses Jeux Olympiques en athlétisme. Tougouanet devant Libongju, devant Wagnagna. Et Martin Fils est quatrième, il est rentré dans le stade. Nerurkar, cinquième, un peu plus loin. La dernière ligne droite pour Tougouanet. Libongju a lancé là-bas une accélération. Enfin, il essaye de résister, mais il ne reviendra pas sur Josia Tougouanet, Libongju. Josia Tougouanet va devenir champion olympique du marathon ici à Atlanta. Il lève les bras, il a gagné. Il est champion olympique du marathon en 2 heures 12 minutes et 35 secondes. Josia Tougouanet devant Libongju, le Coréen. La troisième place revient au Kenyan Eric Wagnagna. Voilà le podium de ce marathon 96. Et Martin Fils, le favori, n'a pas accroché le bon wagon lorsque Josia Tougouanet avait lancé son accélération. Martin Fils n'avait pas cru à cette accélération après le 30ème kilomètre. Martin Fils va donc prendre la quatrième place au pied du podium. Déçu certainement parce qu'il avait les moyens, s'il était parti avec eux, de l'emporter. Il termine quand même éprouvé Martin Fils à la quatrième place, donc en 2 heures 13 minutes et 19 secondes. Et une cinquième place qui nous fait plaisir pour Richard Nerurkar, le Britannique. qui a fait une course sage, une très très belle course, mais lui non plus n'était pas dans l'attaque de Tougouanet. La sixième place reviendra à Germain Silva, la septième à Steve Moneghetti. Huitième à Dioniso Serone certainement. Voilà pour les hommes de tête alors qu'on reste sur les deux premiers. Josiat Tougouanet à gauche et Li Bongju à droite, le Coréen. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.